C'est un centre qui fonctionne presque toute l'année. On accueille ici des classes de découvert, des enfants en séjour vacances, des clubs sportifs. La spécificité de ce centre de vacances est que nous accueillons les enfants à partir de 4 ans. Le matin, quand on se lève avec les enfants, ils vont directement aux toilettes, faire leurs besoins. Ensuite, ils s'habillent, on leur met de la crème. Après, comme vous pouvez voir, à la cantine déjeuner, on va se brosser les dents et on commence à préparer l'activité. Mon actif, c'est le magicien. En fait, il est descendu du ciel jusqu'à la forêt. La lune ! Tu l'allumes, il a trois doigts de pied avec un tout petit pied. Je vais faire le lit. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10. Tire les draps vers le haut. Gabriel, va remettre ton manteau. Va remettre ton manteau. Je mets la jambe derrière. Je mets la jambe derrière. Signez Lunatics et ils vous souhaitent bonne chance. Alors le but du jeu de ce matin, c'est que Lunatics n'a pas pu venir. Alors il a envoyé son magicien. Son magicien, du coup, il n'a pas pu venir en forme UN. Il s'est transformé en pigeon. Ah, écoutez, donc ce matin, il a dit qu'il y a des enfants qui vont décorer les talismans. Ok, ça marche. Bon, on y va. C'est le cri-cri qui tombe à l'eau. C'est le cri-cri qui tombe à l'eau. Mais le cri-cri, ça fait un agir. Mais le cri-cri, ça fait un agir. Allez, maintenant il faut essayer de retrouver une autre flèche jaune. Il faut que la potion magique soit efficace, il leur fallait des talismans. Et les talismans, c'était à eux de les peindre. Il y aura un grand parcours, il y aura des jeux, il y aura des chansons à faire, il y aura des questionnaires à répondre. Les lunes, c'était les ingrédients et les flèches c'était pour fuir. On va mettre là, j'avais qu'une cuillère. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, on écoute, on écoute, on écoute, il s'appelle. Ce n'est pas grave, je vais le remettre tout à l'heure. Bien, alors allez, c'est à Noam. Oui, attendez. La ronde, la ronde, la ronde. Tirez, tirez vers l'intérieur, vers vous. Ah oui, on a aimé beaucoup d'énergie, il faut vraiment qu'on soit dynamique, il faut qu'on les motive, il faut qu'ils soient vraiment fondants dans le projet. On va dire ce qu'elle a formu, moi je vais vous aider. Le canard ? Non, c'est la vache. Non, parce que la vache, elle fait... On est six permanents à travailler ici toute l'année. On a un cuisinier, deux agents de service qui s'occupent du ménage, de la plonge, du service au restaurant. J'ai un animateur permanent et un agent technique qui s'occupe de l'entretien, de la maintenance générale des bâtiments et des espaces verts. Je suis responsable du suivi sanitaire des enfants. S'il y a des bobos, c'est moi qui m'en occupe, c'est moi qui m'occupe de soigner les enfants. Au niveau affectif, avec les animateurs déjà, on a beaucoup discuté de ça, ne serait-ce qu'en étudiant les différents besoins de l'enfant à ce niveau-là, selon les âges. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on en a parlé, on en a bien parlé, on les a renseignés, on a beaucoup appris, pour pouvoir parer aux besoins affectifs de l'enfant. Ça arrive que des enfants veulent papa et maman au moment du coucher, peut-être parce qu'à la maison, ils ont l'habitude de dormir avec eux, ou peut-être parce que tout simplement, maman et papa leur manquent. Vous écoutez ? On se rêve ? Est-ce que tout le monde voit ? Non, je ne sais pas. Avec Stéphanie, je crois qu'il est là. Allongez. Oui, c'est ça. Non, non ! Sous-titrage Société Radio-Canada